On est tous montés à Paris pour le retrait de la loi El Khomri, tout simplement. Parce que je suis contre la loi travail et il me semblait important aujourd'hui de monter à Paris pour montrer notre détermination. Ce n'est pas parce que l'euro est arrivé, que l'été arrive, qu'on oublie ce projet de loi et ce qui va changer pour l'avenir des travailleurs en France. Les parlementaires seuls ne feront rien de suffisant. C'est la mobilisation populaire la plus large, la plus large, sous les formes les plus diverses, qui permettra de faire reculer le gouvernement, ce que notre objectif à nous, c'est le retrait de la loi. La démocratie dans ce pays, ça tourne décidément par rond. On vient de le vivre avec la bataille sur la loi travail. Pendant quatre mois, on a tout connu, le mépris, l'opacité, un gouvernement qui n'écoute pas les syndicats, le 49-3, des parlementaires qu'on ne laisse pas débattre. Et pourtant, ce sont les syndicats qui portaient l'intérêt général, qui nous ont informés de ce qui est en train de se tramer. Eh bien, il faut changer cela. On peut donner davantage de droits aux salariés, on peut écouter les syndicats, on peut laisser les parlementaires discuter librement. Il faut remettre la démocratie sur ses pieds. Et c'est ce que vient de nous montrer la bataille sur la loi travail. Il n'y aura pas de démocratie dans ce pays sans réelle démocratie sociale. En Europe aussi, on n'écoute pas les peuples. À chaque fois qu'un peuple a voté dans la dernière décennie, les dirigeants européens comme Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui, essayent de tourner la page comme s'il ne s'était rien passé. En 2005, nous avons voté pour dire non au traité constitutionnel. Ils ont méprisé ce résultat. Quand les Grecs ont voté, ils n'ont pas voulu les écouter. Et aujourd'hui, ils voudraient tourner la page du Brexit comme s'il ne s'était rien passé. Eh bien, il faut refuser cette Europe autoritaire. L'Europe, elle doit se construire en respectant les peuples, en respectant la souveraineté des nations, en écoutant les citoyens de toute l'Europe. C'est comme ça que nous construirons demain une autre Europe qui soit une Europe démocratique, sociale, écologique, respectueuse de tous les peuples qui la composent. Alors nous, les communistes, nous avons décidé de remettre la démocratie sur ses pieds et d'organiser une grande consultation citoyenne. Tout l'été, nous vous distribuerons dans le pays un questionnaire que demande le peuple, où vous pourrez dire vos attentes, vos priorités et énoncer vos idées. Parce que je sais que des idées, il y en a dans tout le pays qui sont aujourd'hui méprisées. C'est comme ça que nous concevons la démocratie, en vous donnant du pouvoir, en vous rendant du pouvoir, quand trop souvent les dirigeants politiques vous confisquent votre voix. Remplissez ce questionnaire et aidez-nous à construire la politique de demain autrement.